Ben salut tout le monde, j'ai été nommé artiste du mois à Espace Country pis ça m'a fait chaud au cœur, pis en fait je me suis prêté au jeu des questions du public, pis j'ai quelques questions à vous répondre. Si on parle de réussite professionnelle, je suis obligé de dire que ma carrière a été ben en fait en 2011, on m'a dit que j'étais, d'après les rapports de billetterie, j'étais deuxième à un vendeur de tickets derrière Marimé, ça c'était une pas pire accomplissement. J'ai fait 6 fois les Francopholie de Montréal et j'ai eu 2 nominations à la disque en 3 albums parce que les autres je les ai pas inscrits à la disque. Sinon, personnellement, sentimentalement parlant, je suis obligé de mettre mes enfants, je vais faire mon quétaine, mais c'est sûr qu'avoir, être père de famille, c'est peut-être la plus grande richesse dont je suis fier et chaque jour, je me regarde dans le miroir, je me sens de meilleure personne parce que j'essaie de faire de jeunes enfants de bons adultes. L'affaire que j'ai jamais osé raconter en chanson, c'est mon passé un peu violent au niveau de l'enfance, j'étais quelqu'un de colérique et je me battais énormément, c'est-à-dire que j'ai été expulsé en 4e année de l'école, 5e année de la commission scolaire, secondaire 1, je suis tombé dans un coma éthylique à cause d'alcool, après ça, 16 ans, j'ai eu les menottes au poignet, puis à 19 ans, j'essayais de mettre fin à mes jours, mais ça, j'en ai parlé beaucoup du mal de vivre, par contre, j'ai jamais parlé du fait que j'ai blessé énormément de monde, j'ai volé des gens, j'ai été une mauvaise personne quand j'étais enfant, puis aujourd'hui, j'essaye, depuis que mon père m'avait dit à 19 ans, « David, si t'aimes pas la vie, essaye d'aider le monde, quand on aide une personne âgée à traverser la rue, on se sent mieux dans le miroir », c'est devenu mon second volet de vie, parti cette journée-là. En fait, j'ai chanté à peu près avec tout le monde au Québec, que ce soit Cœur de Pirates, Ginette Renaud, Jean-Pierre Ferler, Robert Charlebois, Claude Dubois, j'ai chanté avec les vieux de la vieille, mais j'ai jamais chanté avec Céline Dion, fait que c'est sûr que je vais mettre Céline Dion sur ma bucket list, et en attendant, je vais prendre le kayak. Je parle de mon petit secteur où j'ai grandi, dans la ville de Mascouche, j'ai toujours un sentiment d'appartenance au domaine Samson, c'est un coin qui appelle le lac Samson dans le chanson, mais il n'y a plus de lac depuis des années, on enterre ça en 80. C'est un petit coin où quand tu grandis ici, on a un sentiment d'appartenance, parce que comme il n'y a pas assez de jeunes pour faire des gangs de ton âge, les vieux se tiennent avec les plus jeunes, les plus jeunes se tiennent avec les encore plus jeunes, fait que c'est ça, puis je me rappelle, quand j'étais plus jeune, non seulement, c'était un coin pas surveillé beaucoup, bon, c'était plus lousse pour tout le monde, mais notre dépanneur, non seulement à l'époque, nous sortait l'alcool après 11 heures, mais il nous la sortait à l'âge de 12 ans, puis il nous le mettait sur notre bille. Ça, c'est juste dans ce petit coin-là qu'on peut se sentir comme ça. Le moment qui m'a le plus marqué en spectacle, je te dirais que c'est... My God, c'est difficile à dire. Peut-être que je serais à Jonquière en musique à l'époque, je commençais ma carrière avec des moments particuliers, puis j'étais à Jonquière en musique devant un océan de monde, ils disaient qu'ils n'avaient pas vu autant de gens depuis le dôme de Jean Leloup, puis j'entendais tout le monde chanter les paroles de mes chansons. Fait que je vais mettre Jonquière en musique malgré que j'ai eu des super beaux spectacles. Avant ma carrière, j'avais fait un show au théâtre du Vieux Terrebonne, le TVT à l'époque, puis j'étais pas connu, puis on avait décidé de vendre les billets quasiment dans la rue à du monde qu'on connaît pas, puis les ovations étaient tellement grandes que ça me figeait à l'intérieur, fait que ça m'avait vraiment surpris énormément. Je vous dis un gros merci de m'avoir choisi artiste d'humour, puis j'ai bien hâte de vous revoir sur scène vivement l'après-pandémie. On va te dire qu'on va se faire des câbleux, des colleux sur un moyen temps. Je vous embrasse, bye! Ici Véronique Labbé pour Espaces Country. Venez nous rejoindre sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et sur notre site web espacescountry.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada